... Bonsoir mesdames, messieurs, je m'appelle Sébastien Lévesque et moi je suis cardiologue interventionnel au CHU de Poitiers et je vais essayer donc de vous expliquer en 180 secondes ce que j'ai toujours pas fini de comprendre après 15 ans. Indiscutablement, la guerre c'est mal, mais en dehors des considérations éthiques, le vrai problème qui est et qui restera pour l'homme moderne ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors pour bien comprendre, je m'adresse ici aux patients qui sont stressés, aux fumeurs, aux diabétiques, aux hypertendus, aux ventriputants, à ceux qui ont du cholestérol, vous cachez pas, il y en a dans la salle, je les ai vus. Et je vais vous expliquer, les artères qui alimentent le muscle cardiaque s'appellent les artères coronaires, ça n'est ni plus ni moins que des tuyaux. Et quand le tuyau vieillit, il s'encrasse. Il s'encrasse d'athérome. L'athérome, c'est le cheveu blanc sur notre tête, c'est la rite sur notre peau. C'est uniquement le témoin du vieillissement. C'est à peine une maladie et c'est inéluctable. Quand les artères vieillissent, quand elles se bougent tout à fait, ça s'appelle un infarctus du myocarde. Et le muscle cardiaque meurt en quelques heures. Et en général, nous avec. Pour les réparer, les équipes comme la nôtre, composées d'infirmières, d'aides-soignantes, de manipulateurs radios et de médecins mettent en place tous les jours, les nuits, soirs, week-ends, fériés, 24-24, des petits ressorts métalliques qu'on appelle des stents. Cette année, la technologie stent, elle a 30 ans. Le premier stent coroner dans le monde a été implanté par un Français, Jacques Peuil, un Toulousain qui est décédé prématurément il y a 8 ans, qui avait fait cette première en 1986. 30 ans de stent et toujours des choses à découvrir pour espérer l'excellence et essayer d'éviter les complications qui certes sont rares, mais qui sont graves quand elles surviennent. Est-ce que mon stent que j'ai implanté est bien déployé ? Est-ce qu'il a bien cicatrisé ? Est-ce qu'il est bien imposé à la paroi ? Autant de questions dont on essaye d'avoir des réponses toujours plus précises. Moi, quand je regarde vos stents, je ne veux pas juste voir du flou. Je suis comme vous devant un tableau. Je veux voir des traits. Je veux voir plus que ça. Je veux voir du détail. Et je veux voir du détail à 10 microns de résolution. Et cette technologie à 10 microns de résolution s'appelle l'OCT, pour Optical Cohérence Tomographie. Alors, ce projet que je porte, qui va s'appuyer sur l'expertise de 5 autres centres français, a pour but d'étudier l'OCT dans les lésions les plus complexes que l'on soit en mesure de traiter actuellement, que l'on appelle les occlusions chroniques. Et l'on mesurera la cicatrisation, le déploiement de ces stents. C'est un crash test pour les stents. On les met dans la situation la plus difficile pour eux. Alors, je pourrais finir juste avec un petit message publicitaire, vous dire que vous le valez bien, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vous soigner le jour, parfois aussi un peu la nuit. Et si je suis là ici ce soir, c'est juste pour essayer de faire avancer le soin et la connaissance d'une maladie qui est tellement fréquente que je sais que parmi vous, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ou qui fera un jour un infarctus, qui a bénéficié aujourd'hui des progrès qu'on a fait hier et qui, j'espère, bénéficiera demain des progrès qu'on fait ensemble aujourd'hui. Merci. 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 Merci.